On est sur une formation bac pro en trois ans. Les secondes qui sont en première année vont faire en alternance et la production imprimée et la production graphique pour vraiment avoir toutes les bases du métier. Donc en production imprimée, quand ils ont choisi leur option, ils vont apprendre à utiliser tout ce qui est matériel de façonnage et utiliser aussi des press offsets quatre couleurs qu'on retrouve très régulièrement en entreprise. Donc voilà, pour impression sur papier. Donc par rapport aux qualités qu'on demande aux élèves qui arrivent, c'est qu'il y a une bonne perception des couleurs parce que c'est un métier d'art quand même quand on imprime, on imprime des choses de qualité. L'intégralité de la formation elle est surtout basée en production graphique sur la formation de la suite Adobe. On va apprendre nos élèves à travailler sur tout ce qui est esthétique de l'imprimé et ensuite on va aussi les former sur la conception d'une mise en page pour le web. La formation elle est très complète puisque aujourd'hui on va développer une formation sur multi-supports, c'est-à-dire que l'élève il peut très bien faire un visuel pour une mise en page classique papier, mais demain on peut lui demander aussi de faire un visuel pour être imprimé sur du vinyle. Les stages se passent donc en entreprise sur une durée de 22 semaines. Donc ils ont six semaines en seconde, huit semaines en première et huit semaines en terminale. Quand ils quittent Saint-Michel, les élèves vont pratiquement tous s'orienter vers un BTS. Certains ça va être en communication visuelle, d'autres ça va être en webdesign, d'autres ça va être dans la signalétique et d'autres vont partir travailler. J'ai choisi cette filière parce que depuis que je suis toute petite, je suis là-dedans. J'étais intéressée par l'art et la culture. Ça me paraissait logique de venir dans un bac pro tourné autour de ça.